Bonjour à tous mes abonnés préférés, aujourd'hui c'est la guerre, les autoroutes sont terminées, échangeurs, intersections, entrée, sortie, mégane 3 RS, ça normalement, compteur jaune, phase 1, RS, cup, châssis cup, RS monitor, bref t'as compris, c'est la guerre, normalement les gars, aujourd'hui, dans cet épisode, on retire 25 permis, parce qu'on a enfin, j'ai fini enfin, les autoroutes, avec entrée, sortie, entrée, sortie, carte full vanilla, pour information, donc Bohemia aurait pu le faire, ils l'ont pas fait, j'ai dû le faire, bah c'est pas grave, ça me fait plaisir, mégane 3 RS l'équipe, normalement celle-là, celle-là normalement elle doit vous faire plaisir, tu vois, parce que c'est vraiment genre, la voiture de nos souvenirs, tu vois, c'est vraiment la caisse, qu'on a sur les serveurs, c'est ce que j'expliquais, ça fait plus de 10 ans qu'elle tourne sur les serveurs, cette mégane 3 RS, tous les serveurs l'ont eu quasiment, nous on l'a eu en plein de versions cette bourgature, petite présentation rapide, voilà, pour les plus jeunes, alors mégane 3 RS, qu'est-ce que c'est ? Bon déjà, faut quand même avouer, Renault, ils ont plutôt bien taffé dessus, on est sur une caisse qui a un châssis de fou, un rapport qualité-prix qui est excellent, à une certaine époque, pour moins de 20 000, on pouvait en trouver des jolis, c'est un véhicule qui marche très très fort, qui a un très bon châssis, en stage 2 t'es à 310, 320 chevaux, ça freine, ça avance, c'est choupinou, ça a été utilisé par les forces de l'ordre en France notamment, après sûrement dans d'autres pays, et on est, c'est peut-être pas la meilleure mégane du monde, mais il faut reconnaître que, moi personnellement j'avoue, j'aime bien, notamment avec cette sortie HDMI qui est normalement Akrapovic, tu vois, et donc nous là on a une déclinaison ERI sur Arma4Life, rasuper.com pour nous rejoindre évidemment, on a la mégane 2 RS, on a la mégane 3 RS, on a la mégane 4 RS, on a l'alpine, bref on les a toutes, tu vois, on est sans limite ici, mais de temps en temps, tu vois, on se fait des petits plaisirs comme ça, et là ça va être un épisode un petit peu petit plaisir, tu vois, c'est la version avec la petite bulle, on va dire ça comme ça, nous la mégane 3 RS, on a deux versions, on a cette version là, et on a également la version avec la grosse rampe, qui est pas forcément très réaliste, mais on s'en fout c'est un jeu vidéo, et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller se balader sur les autoroutes, on va poser des radars, et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe, voilà un petit peu la bouille qu'a là, bon c'est une voiture qui a quelques années quand même, je vais pas vous mentir, bah là les beaux récaros, voilà, petit volant, compteur jaune, donc je crois que c'est une phase 1 les compteurs jaunes, d'intérieur il y a un petit son, petit carbone, je savais pas qu'il y avait du carbone à l'intérieur, moi c'est une voiture honnêtement qui aurait pu me plaire à fond, tu vois, voiture plaisir mégane 3RS, je pense que c'est pas, c'est pas une mauvaise idée, on va avant ça aller à l'hôpital, parce que évidemment je me suis fait tirer dessus la dernière fois, donc je suis un peu blessé, on a deux ADS, oh j'ai pas rentré ma voiture, oula attendez, oula on partait un peu vite au boulot les frérots, ouais je suis venu en mustang, ouais désolé, désolé les frérots, ouais on va peut-être pas la laisser là celle-là, disons que le quartier n'est pas très très sécuritaire, si vous voyez ce que je veux dire, pas forcément de ce côté-là, plutôt les alentours là, c'est pas vraiment, c'est quoi il est 3h du matin, on peut laisser notre voiture sortie, Oscar pour Ery Alpha ? On se peut t'aider ? Ouais pour info, la mustang qui est sur le parking intérieur, c'est ma voiture personnelle, hein, c'est suivi, je vous informe également du coup de ma prise de service en effectif en mégane 3RS, je fais un petit tour de patrouille tranquillou et j'aurai une mission à vous proposer après, d'accord ? C'est suivi d'Oscar, alors pour eux, je me demande de faire attention, étant donné qu'on a pas mal des deux qui s'amuseraient à rouer n'importe comment sur la deux fois de Nord-Union. Oui, oui, c'est pour ça que je suis actuellement en brigade rapide d'intervention de la route, contre, ce qu'on va faire je pense pour ce soir, on va sûrement prioriser le retour au calme et l'arrêt immédiat des chauffards une fois que je serai là, ça marche ? Je suis de notre côté Oscar, on a fait quelques rappels à certains individus, pour moi je comprends un peu la chanson. Parfait, à quelle heure est votre fin de service en tant qu'ADS ? C'est quoi ? C'est un week-end entier là, vous finissez quand vous ? Parfait, à l'heure définie, pour la patrouille Oscar. De toute façon, vos congés sont refusés et j'accepte pas les congés maladie. Ce qu'on va faire, on va se retrouver sur l'aire de repos, vous savez, vers le rond-point, la nouvelle aire de repos là-bas, je vous speecherai sur ce qu'on va faire, ça marche ? Suivi. On va faire un truc avec eux. En gros, on a deux ADS en Oscar. Et il y a moi. Bon, il est 3h du matin, tu vois, donc les autres, je sais pas ce qu'ils font, ils dorment. MDR, quoi bon ? Ça sert à rien de dormir. Donc, je pense qu'on va se faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps. On va faire une fusion Oscar-ERI. Moi, je vais flasher et eux, ils vont interpeller. Un petit peu comme la vraie vie, mais de très loin. Tu vois, moi, la vraie vie, j'ai la vie. Là, on est là pour jouer et s'amuser sans les problèmes de la vraie vie. Mais je pense qu'on va se faire un délire comme ça. Nous, on va flash et on va call radio. Et comme on va être sur l'autoroute, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Tu peux plus te barrer maintenant. T'es sur l'autoroute. Donc, on va essayer. On va voir. Les autoroutes viennent d'arriver. Donc, tu vois, même si c'est pas foufou, on va quand même bien se marrer. Mais on va tenter ça déjà. Donc là, on prend direction l'autoroute. Et on va rejoindre les collègues sur une aire de repos. De là, on va discutailler d'un plan technique d'intervention de la route. Mission anti-chauffard. Parce qu'évidemment, comme ça vient d'arriver, tout le monde a envie d'essayer l'autoroute à fond. Tu vois, mais on va calmer tout le monde. On a besoin d'argent. Les caisses de l'état sont vides, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Donc, je pense qu'on va se faire une petite fusion. Enfin, on va travailler, on va collaborer avec nos partenaires, nos collègues. Pour mettre un terme à toute cette vitesse. Et tous ces morts. Parce que du coup, malheureusement, des fois, ça finit mal. Donc, rond-point. Tac-tac. Tu passes ici. Et la regarde. Avant, il y avait un stop ici. Regarde la dinguerie. Voie d'insertion. Autoroute. Regardez comme c'est beau. C'est sympa comme terrain de jeu, non ? Et j'ai fait en sorte de mettre des gros buissons. Tu vois ? Sur les terres pleines. Pour pas qu'on voit s'il y a une voiture de police qui est garée de l'autre côté. Je vous jure, j'ai fait exprès. Regardez comme c'est beau. Voilà. J'ai fait ça tout seul comme un grand. Oscar, pour ERI, je vous attends sur l'aire de repos, d'accord ? Je suis en actuellement une. Du coup, tu vois ? Petite aire de repos. Je vous jure, je suis trop fan, les gars. Regarde comme c'est beau. Tu sens les permis, là, qui vont s'envoler ? Donc là, tu vois, t'as la sortie pour aller sur Pyro. Après, t'as la sortie pour aller vers... Vers Vander... Non, vers Java. Attends, c'est quoi les prochaines sorties ? Non, en fait, là, c'est pas Pyro. Là, c'est Java. La sortie d'après, c'est Pyro. La sortie d'après, c'est Vanderville. Et du coup, t'as un vrai délire autoroutier comme ça. Une nuit, j'ai. Une nuit blanche. Il m'a fallu pour tout faire. Une nuit, c'était bâclé. Colorimétrie. Mise en place des routes. Refondre du mapping. Ajout du rond-point. Une nuit. Voilà. One night. J'ai tout fait en une seule vie. J'ai bien dormi. Après, je vais pas vous mentir. Et j'avais qu'une hâte. C'était la poche sur le serveur officiel. Pour... Tu connais, hein. WinRP, police, ERI. Go saisir du permis, tu vois. Obligé. Obligé. Ça sent le WinRP, là. Bonjour, messieurs. Vous allez bien ? Bonjour, mon commissaire. Bien respect. Repos, repos. Deux ADS dans une RS4. On dirait le début d'une mauvaise blague, non ? Non, non, ça. Rien de faire, vous inquiétez pas. T'es majeur, il nous a laissé la voiture. Ah oui, oui. Je pensais qu'on avait plus d'argent. Je vois deux ADS en RS4. Je vous dis... Ça doit pas avoir trop normal pour attraper les méchants. Bon. On va faire une petite mission durant une petite vingtaine de minutes, on va dire. Moi, je vais flasher. Et vous, vous allez interpeller. Ok. Parce que je pense qu'à mon avis, je vais avoir plusieurs gars à taper. Au niveau des axes, etc. Voilà, c'est ça. Ils roulent comme des fous furieux. Il y a plusieurs possibilités. Moi, c'est la première fois que je vais flash réellement ici. Donc, vous êtes là depuis plus longtemps que moi. C'est quoi l'axe qui circule pas mal ? Est-ce que c'est union rond-point ou rond-point union ? En fait, ils font que des allers-retours. Ah ! Que ça. Ok, d'accord. Ils sont montés là, rond-point, ils font que de ça depuis une bonne partie de la soirée. Ok, ça marche. Ce qui veut dire que moi, je peux les flasher sorties Java. Et toi, tu les chopes Pyro ou Vanderville. Après, on va essayer de tenter pour les rattraver. On a toujours de véhicule. Vas-y, vas-y, on va tenter ça. Bah, moi, dans ce cas-là, je vais me placer là, à Pyro, juste après le rond-point. Et toi, tu te mets la sortie d'après. Ça marche ? Donc, Pyro et non, on se met la sortie Java du coup. Ouais, exactement. C'est bon pour toi ? En ce moment, on peut rester là. Bah, non, parce que moi, je vais flasher ce qui redescend. Ah, ce qui redescend. Ouais. C'est pour ça que je t'ai demandé dans quel axe. C'est bon pour toi ? Tu fais ça ? Ouais, on fait ça, ouais. Allez, vas-y, go. Un tac. Bon, on va voir. C'est la première fois qu'on fait ça, parce que comme la carte, elle vient d'être update et qu'il est 3h du matin, j'avoue, on va se tenter ça comme... Mais MDR, regarde-moi les gros nulos, là. Askar, pour Eri ? On se souhaitait. Bah, déjà, il y en a deux de moins à arrêter, donc c'est bien, ils sont arrêtés tout seuls. Ok, le plaisir. Donc, moi, je me mets là. Mais comme ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, je me mets là en flash radar. Vous... Askar, pour Eri, vous me dites quand vous êtes placé, comme ça, je commence à annoncer les vitesses, ok ? Quel bonheur ! Eh, ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça. Eri, Askar ? Eri, à l'écoute ! Et nous sommes prêts. Oh là là, quel bonheur ! C'est tellement stylé. En plus, je l'ai fait moi-même, donc écoutez, ça fait encore plus plaisir. Donc là, tu vois, on est planqué comme ça. Comme ça, on peut flasher ici. J'ai mis exprès des petits buissons pour cacher un peu la voiture. J'ai mis une route qui est assez grande pour pouvoir laisser passer deux voitures. Comme ça, tu vois, quand tu es mis en voiture radar, tu ne gènes pas les... Bah, tu ne gènes pas les gens. Voilà, on ne pourra pas dire que tu as posé problème à la circulation. Je prends quelques photos parce que j'ai passé une nuit entière à ajouter ce truc. Donc, quand même, j'en profite. Et en fait, ce qui est stylé, c'est que pour Eri, tu vois, tu as un petit délire un petit peu sympa, en mode un petit peu autoroute, dirais-je. Et le truc qui est sympa, c'est que pour la dire BTP, il y a un RP autoroute. Pour les dépanneurs, il y a un RP autoroute également. Donc, c'est sympa. Pareil pour les pompiers et tout ça, tu vois. On aura moyen, par exemple, il y a un accident devant nous, de fermer et de faire sortir à les gens directement sur cette sortie, par exemple, etc. Alors qu'avant, c'était un peu plus le bordel. Moi, je n'ai pas fini de mettre tous les plots au milieu parce que je le fais à la main, c'est très long. Mais allez, j'ai fait peut-être 80% du truc, tu vois, déjà. Donc, c'est cool. Inaudible. C'est cool, c'est cool. Alors, Oscar, pour Eri, ce n'est pas moi. Donc, ça doit être le collègue qui a pris son service, je pense. Regarde. Ah, la dinguerie. Quel bonheur. Quel bonheur. Et là, aujourd'hui, on a fait 20h, 1h pour ajouter la mise à jour et mettre à jour la carte sur le serveur officiel, tu vois. Ça taff. Ça taff, ça taff. C'est bon, je vous avoue, on est Oscar. Ah. Ah, c'est celui-là, ok. Vous savez qu'on est assez en flic pour qu'il fasse des braquages, là. Genre, tu vois, j'ai même, j'ai flashé droit, j'ai même tapé en face, tu vois. Mais là, imaginons, je veux le poursuivre, c'est casse-couille, je dois prendre en contresens, tu vois. Donc, l'avantage, il est aussi pour eux, tu vois. Regarde, Oscar. Ouais, Eri, elle écoute. De côté, on a disponible temporairement à chercher les brailles des chefs, ok. Ah, tu vois, le plan, il n'aura pas duré longtemps, les frérots. Ah, c'est suivi, je vais me débrouiller tout seul. Bon, on va faire nous-mêmes l'interpellation, les frérots. On ne pourra pas m'enlever l'idée d'avoir essayé de faire un truc avec eux. Donc, du coup, là, du coup, il faut vous imaginer, en plein après-midi, un week-end, tu vois. Parce que là, bon, il est 3h du matin, donc, compliqué à dos, compliqué à dos. Et on va faire une course. On va voir s'ils arrivent à passer vite. Ouais, d'accord. Flasher, 120 km heure. Ah, la fée fée. 122 km heure. Vous pensez qu'ils nous ont repéré ou pas ? Est-ce que vous pensez que ça serait possible ? Qu'on ait fait de la prévention ? Parce que là, au final, c'est juste de la prévention. Bon, c'est con, ça ne rapporte pas d'argent à l'État. Mais la prévention est de mise. 132. Incroyable. Les gars. Et moi qui pensais que ça roulait mal. Tu vois ? C'est fou, ça. Attends, qui c'est qui est mort ? J'ai reçu une balise. Attends, c'est pas normal que les gens y meurent, là. Comment c'est possible que les gens y décèdent, mesdames et messieurs ? Ah, ils ont retiré les trucs. Ok. Attends. Dispatch. C'est lui qui est mort ? J'ai besoin d'aide. Ah. À mon avis, le pouf qu'on sait s'il est en feu, là-haut. Est-ce qu'on a des ambulanciers ? Ah, ouais, à 3h du matin. Accroche-toi, frérot. Accroche-toi. Un jour, peut-être. Mais là... Ah, ce qui paraît, ça brûle. Ok, on va faire autre chose, comme on s'est fait spotter. Je mets mes petits warnings. Ah, attendez. Vous pensez que le radar, je peux le mettre ici ? Et je sais, j'ai même pas pensé, tu vois, de base... En fait, en UERI, tu peux te mettre ici et flasher les mecs. Bah, c'est pas ça que je voulais faire aujourd'hui, mais je note l'idée. Alors, regarde. On va se mettre là. Attends, le radar, on va le mettre là. Voilà. Comme on s'est fait spotter avec la voiture, on va poser l'arme. L'arme du futur, mesdames et messieurs. Le radar mobile. Parce qu'on n'a pas de radar fixe, tu vois. On n'est pas encore dans l'excès, j'ai envie de vous dire. Donc, lui. Lui, on va le mettre là. Comme ça, il va flasher de dos. 130. Ah, quel... Eh ! Il est beau, hein. Quel bonheur. Donc là... Il flashe 130 plus 10. Parce qu'il y a une tolérance. Donc, à partir de 141, flashe ! Voilà. Et lui, on est bien. On va le laisser. Il va travailler pour nous, en gros, tu vois. Lui, il va... Il va ramener de l'argent à la maison, c'est ce que je veux dire. Ok, on est bon. Alors, après, on a sorti Vanderville. Qui existait à l'époque, mais que j'ai entièrement refait, du coup. Voilà. Sorti Vanderville. Ça te permet de pouvoir retaper sur Sony. Sans devoir retourner sur Union. Parce qu'en gros, ici, on a un petit pont. Ça, ça fait le petit guide pour les nouveaux joueurs. Voir même pour les anciens. Parce que là, pour le coup, l'autoroute, ça va sûrement vous choquer. Et du coup, tu retapes le pont là. Et tu peux aller retaper de l'autre côté. Ou tu peux reprendre l'autoroute. Je vais vous montrer. Mais dans ce cas-là, si tu reprends l'autoroute, t'es obligé de remonter... En fait, tu peux pas redescendre Union. Là, les panneaux, ils sont faux. Là, si tu tournes à gauche... Ça te fait prendre le pont rond-point. Et là, tu peux pas redescendre. T'es obligé de remonter en haut. Donc, le panneau, il est faux. Là, si vous voulez redescendre Union, faut prendre route du désert ou redescendre sur Costa. Non, j'ai bougé. J'ai mis un radar fixe. J'ai mis mon... J'ai pas trouillé. Ah, c'est lui. Et du coup, là, maintenant, pour redescendre sur Union, vous faites pas avoir. Parce que sinon, vous allez tourner un moment sur l'autoroute sans comprendre où vous devez aller. Ah, donc là, on est sur Vanderville. Petit village de campagne. QG sécurité. Une vraie beauté. Je leur ai mis un petit parking, d'ailleurs. Petit... Oh ! 3 500 euros. Vous avez reçu votre paye de 3 500 euros. J'ai pas envie d'en parler ici. J'ai pas envie. C'est privé, l'équipe. C'est privé. J'ai pas envie d'en parler. 3 500 euros. Vous allez... J'ai pas envie. C'est privé. C'est parce que j'ai des enfants. Là, j'ai fait la colo. Tu sais, c'est un peu plus joli. Et après, paf, on est reparti. Et là, il faut retaper Costa pour retourner sur Union. Ou alors passer dans les dunes. Ou alors off-road. Ou alors contre-sens 2x2. Bref, ça va être rigolo, tu vois. À mon avis, on va bien s'amuser. Quand on va flasher les mecs en contre-sens sur l'autoroute parce qu'ils n'ont pas envie de faire un détour, ça va être un vrai bonheur. Que j'ai dire BTP, on ira très bientôt. Parce qu'on va pouvoir du coup faire du patrouilleur sur autoroute pour faire du balisage en cas d'accident. Parce que vous doutez que ça va évidemment se détruire sur l'autoroute, c'est sûr. Parce que là, il est 3h du matin. Imagine quand il sera 20h. Et que tout le monde va être là. Tout le monde aura téléchargé la mise à jour. Ça va être un bain de sang, mesdames et messieurs. Ça va être affreux. On va avoir le radar, il va tomber en panne tellement il va fonctionner. Ça va être terrible. Terrible, terrible pour l'état ça. Un petit exemple de la dinguerie que c'est en police. Donc là, on va passer. Parce que comme on est en ERI, on est les seuls à pouvoir faire du flash. Mais t'as pas forcément besoin d'attendre l'excès. Tu peux aller les chercher toi-même. Donc, tu tapes la plaque. Que le radar a enregistré. Donc là, c'était un F-Pace Halloween. Oh ! Ding, 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 ding. Tu vois ? Un peu le... La gestuelle. La pirouette. Tu flashes un gars qui n'est pas en excès de vitesse. Mais t'as sa plaque. Avec sa plaque, tu retrouves les infos de la voiture. Quand il l'a acheté, donc en 2023. Est-ce qu'elle est en fourrière ? En l'occurrence, non. Parce qu'elle était devant nous. Le contrôle technique, est-ce qu'il est encore valide ? Est-ce que la voiture est assurée ? La couleur inconnue, parce que c'est un covering, c'est un wrap. Et le propriétaire, Bernard Ayotte. De là, déjà, tu te dis, tiens, véhicule pas assuré. Lui, si tu le croises, on pourra l'annoncer à la radio. Tu peux dire, les gars, le véhicule, il n'est pas assuré. Complicado. Là, je peux le faire, il est 3h du matin, c'est calme. Mais en pleine journée, tu ne te fais pas chier à passer les plaques souvent. Et après, on peut faire un petit truc sympa. C'est, on peut regarder si Bernard, il est fiché. Donc, tu tapes Bernard. Là, ça t'affiche tous les Bernard qui ont un visa sur l'île. Pardon. Et donc, du coup, on a dit, Bernard Ayotte, le gars n'a pas de fiche. Tu vois ? Si jamais il avait une fiche, par exemple, si je tape Kevin, au hasard. Au hasard, les gars. Au hasard. Si je tape Kevin, il y a un Kevin, il fait gling, 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 gling. D'ailleurs, vous avez vu, on a quand même beaucoup de Kevin. Et en fait, quand Kevin, il est en or, comme ça, c'est un Kevin légendaire. C'est comme les Pokémon. Lui, il est recherché pour fabrication de billets et il est recherché pour conduite dangereuse. Bon, évidemment, si jamais on voulait se le faire, le petit Kevin Tanobe, il faut savoir où il habite. Il faut connaître les bagnoles qu'il a. Ça demande un peu de travail. Et ça, c'est la PJ qui va le faire. Nous, on est en ERI, c'est pas notre taf, tu vois. Ça fait pas partie des missions qu'on a. Chaque service de police a des missions. Nous, on est là pour faire du flash radar et tout ce qui est lié à des infractions au code de la route qui sont notées ici, tu vois. Donc déjà, on a de quoi faire. Tu vois ce que je veux dire ? On va pas s'ennuyer à chercher où il habite pour aller le taper, etc. Mais déjà, juste avec 3h du matin, un petit peu de civil, t'as déjà moyen de t'amuser. Tu flashes les plaques, tu regardes un petit peu ce que ça dit, etc. Donc là, on sait, il y a un véhicule potentiellement, il n'y a pas d'assurance. Bizarre, comment ça se fait. L'enquête, tu vois. Mais du coup, pour Kevin, ça va, tu vois. Exactement tout à fait, monsieur Valo. Référence à Watchdog. On aime bien les références ici, tu sais. On aime bien les références et surtout, rappeler que c'est un jeu vidéo. Tu vois ? On est là pour s'amuser. C'est pas la vraie vie. On est là pour prendre du plaisir. Tu vois ce que je veux dire ? On n'est pas en France, on n'est pas en 2024. Comme dans Watchdog. Voilà, t'es là, tu kiffes, tu fais tes petits trucs, etc. C'est ça qui est kiffant. Oscar, pour ERI Alpha ? On se peut t'aime. Pour info, si vous croisez un F-Pace Jaguar Halloween, j'ai flashé le véhicule. Il a un défaut d'assurance. Donc, si vous le croisez, n'hésitez pas à contrôler. Je ne faisais pas de direction de ce véhicule. Il était en face. Non, négatif, c'était quand j'étais sur l'A22, j'ai flashé les véhicules et lors de ma pause, j'ai passé les plaques au fichier et il est ressorti comme positif. Donc, c'est un véhicule Halloween. Si vous le croisez, vous savez, il n'a pas d'assurance. Ah oui. Et là, en l'occurrence, comme on est deux unités de police, tu vois, mes infos à moi, je les partage aux autres. Si on avait été beaucoup de flics, j'aurais pu les garder pour moi par fair play, pour éviter que ça soit trop simple pour nous. Là, on n'est que deux. En face, c'est des ADS. Bon, ça va les faire kiffer aussi de chercher. Il faut penser aux poteaux, tu vois. Et là, regardez, petite sortie Sony. Incroyable, hein ? Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, donc il devait être minuit, un truc comme ça, et j'ai fini à 5-6 heures du matin, j'étais en mode, vas-y, j'essaye, si ça me saoule, supprime tout. Et en fait, j'ai bien aimé le rendu. Et donc, j'ai fait toute la ligne, tu vois. Et surtout, tu vois, ce qui est cool, c'est que tu peux faire ça, attendre. Lui, le gars, il ne te voit pas, tu vois. Tu es derrière à la haie. Donc, tu es dans un jeu vidéo, voilà. Tu lèves un peu la caméra, tu regardes en troisième personne un petit peu si ça arrive. Parce que s'il arrive trop vite, tu n'auras pas le temps d'appuyer sur le radar, tu vois. Ce n'est pas un vrai radar, c'est à toi d'appuyer dessus, c'est un script. Donc, tu regardes un petit peu si ça arrive. Toi, tu es planqué derrière les buissons. J'ai mis des buissons exprès pour... Ce sont, ce n'est pas rigolo, tu vois. Et tu es là, tu attends comme ça, tu sais. Chill. En train de manger tes donuts. Et ton petit café au lait. Tu attends le prochain, tu vois. Savant Orc. Bienvenue Twitch. Donc, voilà. Petite nouveauté. Nouveauté du 14 septembre. Attention. Fait à la main le 13 septembre. Avec amour. Je vous le dis. Oh. 144. Vas-y, on prend, on s'en bat les couilles. Mais rien, écoute. On a retrouvé la Jaguar Halloween. Ah, c'est suivi. Je voulais gérer et vérifier si elle est toujours assurée ou pas. Non, on filme plus d'assurance. 144. Ça mérite bien un petit bonjour, monsieur, police nationale, tu vois. Je veux dire, de me suivre, on va aller... Alors, avant, on avait le panneau, suivez-moi, mais on nous l'a volé. Bonsoir, monsieur. Vous allez me suivre, on va s'arrêter plus loin, d'accord ? D'accord, d'accord. Allez, suivez-moi, merci. On se l'est fait voler, le panneau. On avait un beau PMV... On avait un beau PMV qu'on pouvait mettre derrière, bah, tu sais, comme... Comme la version, tu vois. On se l'est fait chou-rave. Je sais pas. Des gars, des jeunes, ils sont passés, ils nous l'ont arraché. Ah, quelle bonne idée j'ai eue. Bonsoir, monsieur, vous allez bien ? Super, c'est vous ? Très, très bien. Écoutez, on travaille loin de sa famille et de ses enfants pour faire des rappels à la loi, j'ai envie de vous dire. Vous savez pourquoi je vous contrôle ou pas du tout, monsieur ? Pas du tout. On est vite peinté à l'arrière, peut-être. À votre avis ? Mégane 3RS sur le bord de l'autoroute ? J'ai même pas vu. C'est vrai ? Vous n'avez pas vu votre vitesse ? Je sais pas, 136. Ah, c'est pas très bon. Bon, présentez-moi un permis de conduire, monsieur, s'il vous plaît. Oui, évidemment. Oui, voilà. Ah, il vous reste que 4 points ? Oui, malheureusement. Ah oui ? Oui, je vais être présent dimanche. Ah, pour le stage de formation de remise des points, là ? Exactement. Bah ça, c'est s'il vous reste votre permis, parce que sinon, ça ne servira à rien. J'espère. Alors, tac, 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 très bien. Vous avez un triangle, un gilet jaune, s'il vous plaît ? Non, l'assurance, c'est bon, monsieur. Voilà. Attention à vous, je vais vous faire écraser. Ouais, montrez-moi. Bonjour, monsieur l'agent. Bonsoir, monsieur, je suis en contrôle, il faudrait vous mettre un peu plus loin, s'il vous plaît. Ça fait un triangle, un gilet jaune ? Il faut rouler moins vite. Je ne l'ai pas sur ce véhicule, il vient de le changer. Et je l'ai gardé sur l'autre. Ah, vous n'avez pas de triangle, pas de gilet jaune ? Non. Parce que l'état n'a plus d'argent, monsieur, on ne fait plus de fleurs, je suis désolé. Ah bon ? Bah non, il n'y a plus d'argent, regardez, le réseau routier, il est tout beau, tout neuf. Il faut de l'argent maintenant, il faut... Bah oui, mais il faut payer. Il faut avoir de l'argent dans les caisses. Vous allez payer, monsieur. Bon, du coup, il n'y a pas de triangle, il n'y a pas de gilet jaune et il y a la vitesse. Rien d'autre à déclarer, vous êtes recherchés ? Ah oui, vitesse, monsieur, bien sûr, je vous ai flashé. À combien ? Je vais vous dire après. Ce sera notre secret. J'ai regardé... C'est quoi votre identité ? Comment vous appelez ? Benjamin Pistoche. Benjamin Pistoche. Pistoche. Très bien, pas de fiche. Allez, venez vers le véhicule, on va faire les petits papiers. Alors, du coup, monsieur Pistoche, vous allez être amendé pour la non-présentation du gilet jaune. 500 euros. On ne peut pas nous faire une petite fleur sur le gilet jaune ? Non, monsieur, on a besoin d'argent. Non-présentation du triangle. Je vous promets que je l'avais sur l'ancien véhicule. 500 euros. Mais, monsieur, il faut... Là, imaginez, vous faites un accident de nuit sur l'autoroute. Vous n'avez pas de quoi signaler que votre véhicule est en panne et pas de quoi vous signaler pour avertir les autres usagers de ne pas vous écraser. Moi, je le fais pour vous, monsieur. Je vais vous dire un truc, je viens de vous sauver la vie pour 1000 euros, là. Ah, super. Pour 1000 euros, je pense que j'aurais préféré m'encastrer dans un arbre. Ah, c'est vrai ? Eh bien, ça me fait beaucoup de peine que vous puissiez... Surtout pour les points. Que vous pensez ça. Alors, après, la vitesse. Je vous ai flashé à 144 au lieu de 130. C'est énorme. Vous devriez avoir honte. Ça fait 14 km heure. 4 km heure. Non, 14. 144 au lieu de 130. Oui, mais on a 10%. Non, non, c'est sur les radars fixes qu'il y a 10%. Moi, il n'y a pas 10%, monsieur. Moi, c'est 10% de plus, ici. Ah, bon ? Non. Mais il n'y a pas 10% ici. C'est 144. Fallait vous... Faites le retour. Il y a un radar fixe. Il vous fera les 10%, lui. Sur le retour, il est un peu plus loin. Vous pouvez le faire. Lui, il vous fait les 10%, lui. Mais moi, je ne fais pas les 10%, monsieur. Et il y a moins un point sur le permis. Ah, mais tant mieux. Très bien. C'est surtout que j'avais un peu peur de revenir à pied jusqu'à 1 euro. Oui. Avec l'autoroute, oui, je comprends. C'est mieux. Oui. Alors... C'est mieux de revenir en voiture. On est en partiel, donc vous pourrez repartir. Donc, il y a 1 700 euros. Ah oui. Ah bah oui, les amendes... L'État n'a plus d'argent, monsieur. Donc, tout a monté. Parfait. Et au niveau... Je sais que je contribue pour l'évolution de la police. Pourquoi pas. C'est pour V-City que vous faites ça, monsieur ? Oui, oui. C'est sûr. Donc, c'est une forme mondiale que vous avez, c'est ça ? La rescate police nationale. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, monsieur. Oui, oui, oui. C'est sûr. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Sachez que les véhicules que nous avons sont des véhicules offerts par les constructeurs. Ça n'est certainement pas un moyen de détourner les fonds publics. Pour information... La Bugatti est sortie... Oui, vous êtes énervé, je l'entends. Je l'entends à votre voix que vous êtes énervé. Pour info, la Bugatti Chiron nous a été retirée. Ah bon ? Oui. On ne peut plus la sortir, là. Soit disant, nous n'avons plus le budget, ce type de véhicule. C'est pour ça qu'on travaille. Pour l'entretenir. C'est pour ça qu'on travaille, pour pouvoir la revoir. Représentez-moi votre permis, que je vérifie que la préfecture ait bien fait son travail, s'il vous plaît. Oui, oui, non, mais normalement, oui. Je vous montre. Ah, ça c'est votre super pied d'identité. 3 points sur le permis B. Parfait. Donc, vous devez tenir jusque dimanche avec ces 3 points. Ah oui. C'est un peu compliqué. Ah, ça va être ric-rac. Je suis venu à 40 minutes de la semaine. Ah oui, mais là, vous vous laissez aller, là, monsieur. Ouais, je vous laissez aller, j'ai vu tous les travaux, je me suis dit, pourquoi pas rouler un peu ? Ouais, bah voilà, vous savez, l'état a besoin d'argent. Bon, vous pouvez y aller, poncer triangle gilet jaune, sinon vous vous referez re-amender moins 1000 euros. J'ai combien de temps pour le... Bah là, là, vous avez le temps d'aller là... C'est obligatoire, en fait, vous devez l'avoir. Non, là, maintenant, il faut aller le chercher. Pour votre sécurité. Non, mais si je me fais contrôler... Bah, vous avez le temps d'aller chercher. Donc là, vous êtes là, il y a un demi-tour ici, le retour là-bas, ça fait 5 minutes. Si dans 5 minutes, vous n'en avez pas, vous êtes de nouveau en infraction. Parce que si vous faites un accident, bah malheureusement, regarde, elle a dit, elle est déjà là pour venir baliser votre accident. Vous avez vu ? J'ai fait aucun accident. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Il y a un véhicule en panne. Bon, allez, je vous laisse y aller, mon courage, et pensez à votre sécurité. C'est important. Bon, allez, au revoir. Mais rien, écoute. Ok, c'est suivi. Vous vous rapprochez également ? Allez, go. Parfait, je vous attends pour faire la bagarre. Bah, YouTube, on se laisse là-dessus pour cette petite patrouille sympathique. Dites-vous, il est 3h du matin. Imaginez tout à l'heure le bordel que ça va être. Pouce bleu, abonance. Faites attention, mes gains de 3RS. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Donc, voilà, la prévention, ça s'est arrêté. Maintenant, il faut payer, les gars. Voilà. Donc, payer avec des pouces bleus, ça fera faire des petites économies. Mais, voilà, l'argent a... On s'est fait voler l'argent. Il y a eu du détournement, les frérots. Voilà. Peut-être le... Peut-être le commissaire Bosco-Réli. Voilà, il y avait de l'argent. Il n'y a plus d'argent. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est terrible. C'est terrible, mesdames et messieurs. Déduction, normalement. Ça, c'est dans la vraie vie, ça. Ici, il n'y en a pas. Le normalement ne marche pas ici, mesdames et messieurs. Ce n'est pas la France de 2024. C'est V-City de 2036. C'est mieux. C'est mieux. Parce qu'ici, comme vous avez pu le remarquer, vous avez un permis par véhicule. Mais, évidemment, les bonnes idées, vous les gardez. Les mauvaises idées, vous n'en voulez pas. Mais ici, il y a un permis par type de véhicule. Donc, tu te fais flasher avec ton permis B. Tu perds des points uniquement sur ton permis B. Tu ne perds pas ton permis moto. Tu peux te faire retirer ton permis B et garder ton permis A. Ah ! Arma for life. Allez, bisous à tous. Tchou !